Franchement, regarder un petit coucher de soleil avec toi, c'est mieux qu'une Saint-Valentin. Alors c'est vrai que t'es un petit peu poilu, mais n'écoute pas ce que te disent les gens, c'est... Tout en est bien, tous les deux. On profite de l'instant présent et c'est tout ce qui compte. Parce que... Vous êtes déjà là, vous ? Ouais, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ouais, 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 yes ! Alors... Non mais pas du tout, en fait, je suis en train d'étudier l'espèce, tout ça. Je voulais en savoir plus un petit peu sur cet animal. Voilà, allez, on lance, on lance, c'est parti. Yo les amis, c'est Patch Curtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Jurassic Arc. Et aujourd'hui, j'ai trois nouveaux enclos qui sont prêts. C'est parti ! Waouh, 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 coucou ! Les amis, petit update ! Enfin, sacré update ! J'ai un nouvel Oxalaya qui est là 235, je l'ai tamé 145, les amis. Donc notre petite oasis est en couple. On va pouvoir commencer la repro sur ces deux-là. Ça serait vraiment bien de trouver un couple aussi pour chaque dino, comme ce Spinosaur de Jurassic Park. Et aussi pour Spiky, car je vous rappelle qu'à la base, cet enclos-là, c'est l'enclos de Spiky. Mais justement, les choses vont changer, les amis. Il faut que je vous montre les nouveautés. Les enclos sont prêts à accueillir tous nos dino de la famille Spinosauridae. Donc on va mettre tout ce qui est Sukhomimus, on va mettre les Oxalaya, on va mettre les Spinos et peut-être même du Baryonyx. J'en ai vu en haut qui traîne, donc on va sûrement les tamer en même temps. Allez, c'est parti ! On les embarque ! Oui, 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 ça y est, ils ont vécu tranquillement ici. Mais les amis, c'est vrai que cet enclos-là est très beau. Franchement, ils sont bien. On aurait pu les laisser ici. Mais, alors, allez, viens ici. Viens, viens ici, voilà. Mais les amis, je n'oublie pas que Spiky, on va lui trouver une femelle et on va faire de la repro et on aura plein de petits Spiky ici. Lui, notre petit Géco, on va le mettre là-bas aussi. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est pas très vif sur Terre. Bon, attendez, parce que là, on va mettre 100 ans. Viens, mon petit. Et on va le mettre là-bas avec Spiky et du coup, on fera de la repro de Géco aussi là-bas. Je pense que les deux espèces peuvent cohabiter, même si, à mon avis, Spiky, dans l'état naturel des choses, dans l'état sauvage, il boufferait ce genre de petites bestioles. Quoique, quoique. Mais donc, du coup, on va mettre notre petit Géco ici avec Spiky et maintenant, ça sera leurs enclos. Et on va leur trouver justement, bah, alors c'est celui-là, c'est Ayops, ouais, c'est ça. Et on va justement leur trouver des mâles et des femelles afin de faire de jolis petits bébés. Voilà ! Ici, c'est bien. Donc, c'est ça, quand je vous dis des petits animaux à quatre pattes, voilà, c'est comme, par exemple, le petit Géco là-bas. Voilà, ou Spiky qui est là-haut. En gros, c'est ça. Et il y en a d'autres qui vivent aussi dans le désert. Enfin, voilà. J'ai pas les noms en tête, mais je vous montre ça très vite. Agent 362, viens avec moi ! Allez, c'est parti. On aurait même pu prendre Rexy, quoi que... On devrait être tranquille. On va prendre une voiture. Hop là, on a notre permis maintenant. Zé vendit ! Les amis, j'espère que l'épisode avec la Jeep vous a plu. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusé sur cet épisode. En tout cas, merci à tous ceux qui pensent à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner et à activer la petite cloche des notifications. On continue. Tiens, les amis, regardez-moi ça. Un Scorpio Venator 145, près de la base. Oui, les amis, ça se tame en passif. Ah, vous m'avez pas loupé dans les commentaires, hein. J'ai vu, bah ouais, sur le coup, j'étais un peu déchaîné, quoi. Et du coup, ouais, bah ouais, 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 ouais. Quand j'étais enflammé comme ça, là, ouais, on peut plus m'arrêter, hein. Quand j'ai mon pistolet à fléchettes, là, ça envoie, ça envoie. Mais oui, effectivement, ça se tame en passif. Je l'avais pas vu sur le coup. Mais voilà. En tout cas, vous me l'avez bien rappelé dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Allez, la petite montée du bonheur. Hop là. Et on arrive à Jurassic Park. Petite musique de Jurassic Park. C'est beau. C'est beau. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Allez, bon, là, ici, on risque rien. Bon, bah, les amis, il est temps que je vous montre tout ça. Bienvenue dans les nouveaux enclos, les amis. Regardez-moi la taille de cet enclos. Ça va être incroyable. Ici, on va mettre tous les spinosaures idées. Regardez-moi le petit îlot. Alors, j'ai tout retiré, hein. Tous les arbres de Ark ne sont plus là. J'ai mis que des arbres exotiques. Regardez-moi la taille de cet enclos avec toute cette eau. Ils vont être super bien, les amis. Alors, là, franchement, vraiment, là, on les gâte. On les gâte, les amis. Regardez-moi comme ils vont être heureux. Ah là, on ne peut pas dire qu'on néglige les enclos. Là, ça va être magnifique. Il y a encore deux enclos à voir, mais on va déjà mettre les animaux ici. Pour voir un petit peu comment ils se comportent. C'est parti. Alors, hop. Voilà. Sukkominus. Coucou. Alors, autre option. Alors, la promenade est activée. Le statut agressif est activé. OK. Le fait de les mettre en cryo, ça ne change rien. Et c'est une bonne chose. Hop là. Voilà. Hop. Et voilà. Ça va être bien, cette histoire-là. Et voilà. Ah, eh ben, les amis, on n'est pas bien, là ? Regardez. Ils font la découverte de leur nouvel environnement. Ah, ben oui, les amis. Allez-y. Allez-y. Let's go. Et toi, est-ce que... Hop. Active la promenade agressif. C'est bon. Alors, toi, je sais que... Voilà. Toi, tu bouges que quand tu es dans l'eau. Et quand tu n'es pas dans l'eau, tu ne bouges pas. Alors, on va t'emmener dans l'eau directement. Par ici. Ouais. Voilà. 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 Super. Et voilà. Vous voyez, dans l'eau, il nage. Mais par contre, quand il est sur le sol, ben, je ne sais pas. La promenade, elle ne s'active pas. Ok. Bon. Eh ben, écoutez. Donc, un couple d'Oxalaya. Ça, c'est bon. Il va nous falloir une femelle Spino et une femelle Sucomimus. Quoique, je ne sais plus si c'est un mâle ou femelle. Non, il nous faut un mâle Sucomimus et un mâle Spino. Ok. 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 Bon, ben, écoutez. Dès qu'on trouve ça, on les couche. Alors, bien entendu, les amis, il n'y a pas qu'un seul enclos. Comme je t'ai dit, il y en a trois. Voici le deuxième enclos. Donc là, j'ai fait une petite allée pour pouvoir passer avec la Jeep. Hop. Et on arrive ici dans ce superbe enclos incroyable. Regardez, ça donne envie. Eh, franchement, j'ai carrément envie de me faire une petite base ici, là. Hop. Regardez-moi ça. Avec la petite plante qui sort de l'eau et tout. Voilà. N'hésitez pas à noter dans les commentaires, les amis, les notes pour l'enclos numéro 1, enclos numéro 2, enclos numéro 3. Regardez, on a même des petits poissons qui sont là. Franchement, on a de quoi accueillir. Alors ici, je ne sais pas. Peut-être qu'on mettra les Baryonyx. Ou alors, les Baryonyx, on les mettra là-bas. Parce que j'ai vu deux petits Baryonyx qui traînaient là-bas. On va aller les tamer. Alors là, on est dans le verdoyant, les amis. Il n'y a pas de problème. Et là, troisième enclos. Un petit peu plus petit. Mais voilà. Tout aussi bien équipé. Donc, j'ai mis des lumières aussi dans les quatre coins de l'enclos. Ils ont tous un petit coin d'eau. Là, en plus, on a un nid de castor. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait du nid de castor. Enfin, ou du castor qui spawn. Ça pourra éventuellement nourrir les dinos. Donc là, les amis, voilà. Voilà trois enclos. Donc, celui-là, c'est le troisième. Donc, on va continuer, bien entendu, tout le long comme ça là-bas. Et après, je pense, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut regrouper tous les enclos à peu près au même endroit dans cette zone de la map ? Ou est-ce qu'on peut aussi aller créer des enclos au niveau de la neige, au niveau du désert ? Et faire des styles un peu différents ? A vous de me dire ce que vous voulez voir, les amis. Alors là, je viens de voir quelque chose qui traîne là-dedans. Un 135. Ouais, qui peut se tamer éventuellement. Franchement, j'ai un mauvais souvenir d'un Oxalaya qui s'est fait défoncer par un truc qui est resté dans l'eau. Et comme on a un Oxalaya qui n'est pas forcément très haut level, ce Oasis, je me demande si lui, on ne pourrait pas le tamer un peu. Au niveau de la torpeur, en plus, c'est qu'à trois. On va se tenter ça, en espérant que les autres ne l'attaquent pas. Ah ouais, en plus, ça met des coups de jus et tout. Franchement, je ne suis pas serein de le laisser là, tranquille. Donc, on va le tamer. Ça nous fera un dino. Sauf si le Spino vient le bouffer. À mon avis. Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Yes ! Yes ! Yes ! Ok ! Bon. Bah allez. Let's go ! Bon. Yes ! Eh bah écoutez, voilà. Bon. Bah du coup, il n'y a pas de soucis de sécurité. Le Spinosaur est là, les amis. Il n'y a pas de problème. Donc, bah rip aux dino qui vont spawn là-dedans. En cas où il y en a qui spawnent, les pauvres, ils ne spawnent pas dans le meilleur enclos. Ok les gars, Baryonyx, 145. Et il y en a un autre 135 un peu plus bas. On est juste à côté de l'enclos. Donc là, objectif, la tirer dans le piège. Allez, viens par ici. Viens par ici. Voilà, c'est par ici. Voilà, tu vas venir dans le piège. Allez, viens par là. Hop là. Ok. Oh là là. Ça va être un timing rapide. Ah ouais, vous avez vu, je suis habillé. Ouais. Alors, oui. Alors, par contre. Là, je ne suis pas d'accord. Ici, on tame en slip. À un moment donné, voilà. On arrête de s'équiper pour rien. Hop. Voilà. Même si là, je ne risque rien, c'est une coutume. Ici, le timing, c'est en slip. Allez. Hop. 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 Ça va partir sur un gros dodo. Allez. Hop. Voilà. Allez, celui-là, on va le laisser dormir. Ah, il va nous falloir de la croquette régulière. Je dois en avoir en bas. Ou sinon, de la viande tube de poisson. Ouais, la croquette, c'est bon. J'en ai. Ok. On va se tamer le deuxième. Tant que celui-là, il fait dodo. On est bon. Alors, ok. Deuxième Baryonyx. Un 135. Et là, c'est une femelle. Donc, on a bien le couple, les amis. On est bien. On est bien. On est bien. Alors, on va se la tirer, le petit coco. Et on va essayer de le filer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des mini requins qui sont incroyables. Attendez. Ils sont là, là. Un Squalier Corax. Oh, ça, c'est trop, trop bien, les amis. Il faudra trop qu'on s'en tame aussi. Alors, attendez. Je vais prévoir le filer, quand même. Hop. Voilà. En espérant que ça se file. Lui, on va l'attirer. C'est bon. On l'a attiré. Attention. Prêt pour l'attaque ? Ok, super. Il attaque l'argent. Voilà. On peut le filer bien tranquillement. On va lui faire faire une petite séance d'acupuncture. Il va nous faire son meilleur dodo. Voilà. Ouais, bah. Ah bah oui, oui, oui. C'est acupuncture façon patch, les gars. On n'est pas... Voilà. Hop. Hop. Allez. Je pense que ça va aller tout seul. Voilà. Il fait 2-2. Ok. Mais ça, c'est impeccable. Un petit couple de Baryonyx. Oh, regardez. Il y a encore une petite grenouille. Oh, regardez ça. Elle est trop mignonne. On a perdu, en plus, celle d'avant. Hop. On va essayer de la... Ah non. Ah bah non. Bah là, avec les piranhas, ils vont me la bouffer direct. Elle dort ? Ah non, elle dort pas. Il faudrait qu'elle sorte de l'eau. Écoutez, on va attendre qu'elle sorte de l'eau. En attendant, je vais aller chercher les croquettes. Et on va voir si on en trouve une à l'extérieur de l'eau. Viens. Viens, petite grenouille. Oui. Voilà, super. Oh, super. Oh, parfait, parfait, parfait. Du mouton. Oh, les amis, c'est trop bien, ça. La petite grenouille. Le retour. On la mettra dans l'enclos d'en bas. Et je pense qu'à mon avis, je ne l'ai peut-être pas nourrie. Les amis, vous vous demandez ce que je fais avec un Fiumia. Oh, rien du tout. Oh, mince. Je l'ai fait tomber. Oh, zut alors. Oh, bah ça va nourrir l'Oxalaya. Tant pis. La moche. Bon appétit. Voilà. C'est bien Oasis. Allez, on va donner les petites croquettes régulières à nos petites bébêtes. On va commencer par la grenouille parce que je pense que c'est celle qui a le moins de torpeur. Hop là. Je ne sais même pas si c'est de la croquette régulière, mais on va voir ça tout de suite. Oui, c'est bien ça. Et il n'y en faut qu'une. Alors ça, c'est une bonne chose. Allez. Hop là. Bon appétit. Ok. Voilà. Allez, petite croquette. Hop là. Et voilà pour notre petit Baryonyx. Ça devrait aller assez vite. Et bah voilà. Impeccable. Il avait faim le petit Pépère. Allez. On t'embarque aussi. On récupère le reste des croquettes. Bien sûr. On n'est pas des rats. Et on va aller tamer du coup le dernier qui est dans le piège. Alors si on arrive à accéder en voiture. Oh. Oh la vache. Alors là. Je vais voir. Je vais refaire des cryos. Non, pas des cryos. Des gyrosphères. Ouais. Parce que là. Comment vous dire que. Non. Mais. What. Non. Non, non, non. Bonjour. Euh. Oh la vache. Mais c'est tellement dangereux. Et vous savez qu'ils sont à côté de chez nous. Ça c'est très compliqué à tamer les gars. On va faire une petite marche arrière tranquillement. Histoire de ne pas les attirer chez nous. Et on se barre. Ça y est. Ça y est. Alors là. Voilà. Bon. Mais voilà. Et en plus. J'ai même pas pris l'aigle. L'aigle il est resté. Oh la vache. Je vais en prendre un autre. C'est pas grave. Bon allez. Je retourne à la maison. Je reprends un aigle. Je remonte. On se retrouve là-haut les amis. Coucou. Petit Baryonyx. En plus c'est le 145 celui-là. Allez. Mange tes croquettes. Ça va bien se passer. Hop là. Voilà. T'avais faim. Bah oui. Je me doute. Ok. Impeccable. Allez. On va se l'embarquer aussi celui-là. Écoutez. On va les mettre. Alors. Est-ce qu'on ne ferait pas un oeuf tout de suite. Pour avoir un petit bébé. Ou honnêtement. Le couple est plutôt au level. Je pense qu'on va se faire ça. Et vous vous souvenez de l'époque. Où on se disait. Ouah. Ça va être dangereux. Et tout. Il y avait plein de dinos agressifs ici. Regardez la main de l'homme. La main de l'homme a pris le contrôle sur la nature. Et oui. On a mis du métal et du béton. On a tout construit. C'est pas très écolo. Je vous l'accorde. Mais bon. Il faut faire le nécessaire. Alors. Hop. On va se les mettre ici. Les deux petits Baryonyx. Hop. Voilà. Ok. Pour la femelle. Il m'a mis un coup de queue. Hop. Voilà pour le deuxième. Nos deux petits Baryonyx. Coucou. Alors. On va faire une petite repro tout de suite. Hop. Permettre l'accouplement. Voilà. Hop. Permettre l'accouplement. Faites-moi un petit baby. Alors. Hop. Allez. Voilà. C'est bien. L'accouplement se passe bien. Impeccable. Ah. C'est super. Ah. C'est super. On va avoir trois Baryonyx. D'ailleurs. On va s'en faire même un peu plus. Des petits bébés Baryonyx. C'est pas mal. Comme ils sont au level. Voilà. Il faudra qu'on se fasse aussi un petit baby d'Oxalaya. Mais je crois qu'ils ont fait un oeuf sauvage. Qui est mort dans l'enclos. Donc du coup la femelle ne peut pas se repro tout de suite. On va les vérifier quand même. Mais voilà. Je préfère vous le dire. Sinon on l'aurait fait tout de suite. Et puis si on peut trouver un petit succomimus. Ou un petit spinot. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal aussi. Voilà. Pour le petit oeuf. Impeccable. Hop. Allez. On les met en agressif. Bien entendu. On active la promenade. Voilà. Pour toi aussi. Hop. Agressif. Et promenade. Voilà. On récupère le petit baby. Hop. On va les faire éclore. Eh bah écoutez. Tout se passe bien les amis. Ces deux nouveaux habitants là. Regardez. C'est pas mal. L'enclos des Spinos already. Les raptors. Je vous ramène un copain. Regardez. J'ai un ami pour vous. Allez. Là je vois avec eux. Ils sont gentils. Bah. Ils sont normalement gentils. Bah. Mais non mais. Ils sont un peu trop gentils là. Non mais. Vous allez manger oui. A table. Non mais c'est pas possible. Voilà. Un peu mieux. Attendez. On va régler ça tout de suite les amis. Parce que là ça va pas du tout. Si j'ai des raptors qui sont gentils. Maintenant. Où va le monde ? Attendez. Hop. Ah bah oui. Voilà. Pour rester en agressif les gars. Hop. Hop. Voilà. Ah bah sur quoi je tombe ? Bah. Un bébé raptor. Bah super impeccable. En plus il sort 220. Ah bah nickel. On va aller chercher de la viande. Décidément cet enclos à raptor est très prolifique. Bon bah c'est très bien très bien. Après on va sélectionner quand même la repro. On va prendre que les 220. Et on va essayer de se faire quand même des raptors très très forts. Ah on va s'occuper de l'oeuf du Baryonyx. Et on a récupéré notre petite grenouille. Hop. Alors. Hop. Ici. Alors à quelle température il te faut toi ? Est-ce qu'on est bon ? Non. Il nous faut quelques degrés en plus. Hop. Plus 5. Voyons voir. Encore plus 2. Voilà. Hum. Hop. Hop. Et là on devrait être parfait à 32 degrés. Ok. Impeccable. Notre petite grenouille. On va se la mettre ici. Voilà. Ma petite. Elle est super belle. Il faut qu'on s'en fasse une collection. Sans déconner. Ça j'adore. Alors on va lui augmenter sa vie. Tout de suite. Parce que ça à mon avis dès que ça a un petit peu faim. Il meurt. C'est rapide. Alors c'est dommage. Je voulais faire un couple d'Ostro-Raptor. Mais pareil. Ils m'ont fait un oeuf sauvage quelque part. Qui est mort. Donc du coup la femelle ne peut pas se reproduire avant 2h54. Ah bah ça c'est bien dommage. Ah tiens. Ça c'était pas prévu au programme. Je viens de tomber sur un mâle T-Rex. De Jurassic Park 150. A la base je cherchais une femelle pour Spiky. Mais là un mâle 150 quand même. Je crois pas qu'on va le laisser passer les amis. On va lui mettre des petites flèches. Ah bah yes. On va lui mettre les petites munitions qui vont bien. Ok. Bah écoutez on va entamer ce gros bestiaux. Euh ouais. Alors je suis vraiment pas serein vu la zone. Mais les amis c'est parti. On l'entame. 1 150 les amis ça se laisse pas passer. Surtout que ça fait un petit moment qu'on en cherche. Alors celui-ci on va le coucher bien tranquillement. Et on va le tamer. Ah voilà. Bah oui. Bah oui. Bah sauf que là tu peux pas me décéder. Je suis pas sur un bestiaux. J'espère juste qu'il va pas pouvoir monter là. Je te montre pas hein. Ok c'est bon. C'est bon c'est bon. On l'a déjà bien entamé. Hop. On va lui mettre tout ce qu'il faut. Petit mâle. Voilà. Ok. Ah le fait qu'il ait son gros cri ça complique vraiment le timing. Il y a pas à dire. Allez hop. Hop. Allez. Oh ça va être super. On va pouvoir faire des bébés T-Rex les amis. En plus avec deux parents au level. Franchement ça va être vraiment trop bien ça. Ok. Je crois que le T-Rex est en torpeur. Ouh là là. Il y a une grosse bébête là-bas à droite. Il y en a. Ouh là. Il y en a plusieurs même. Allez. Hop. On va essayer. Hop. De le finir ici ça serait bien. On est presque bon. Ouais. On va suivre. Viens mon petit. Suis-moi. Il ne faut pas qu'il tombe dans l'eau. Et ça serait bien qu'il ne tombe pas sur les Carnots non plus. Ok. Allez. Let's go. Oh. J'espère que le Carnot n'est pas en train d'attaquer le Rex. Non. C'est moi qui veux. Ok. Impeccable. Impeccable. Hop. Voilà. Allez. Vas-y agent 362. Dégomme-le. Ce petit Carnot. Voilà. Ah bah je crois qu'il a pris des flèches aussi le Carnot. C'est pour ça qu'il attaque. Par contre il y a beaucoup beaucoup de bestioles là-bas. Elles attaqueront pas un T-Rex. Il n'y a pas de problème. Mais nous il va falloir qu'on fasse super attention. Je crois qu'on va les écarter. On va les attirer. Et on va les amener un peu plus loin. Coucou les amis. Venez me bouffer. Allez. Venez les petits. Un Daspléthosaurus les amis. C'est ce qu'on voulait tamer. C'est dommage que c'est un level 15. Je pense vraiment que le prochain épisode les amis. Enfin bon à chaque fois je vous dis ça. Mais à chaque fois on fait autre chose. Mais il est sûr que le Daspléthosaurus les amis. C'est quelque chose qu'on va tamer prochainement dans les vidéos. Je crois que j'ai vraiment un coup de coeur pour ce dino. La zone n'est vraiment pas safe. Il y a des Carnot partout. Depuis tout à l'heure j'essaie d'attirer tous les carnivores. Allez venez venez. Venez venez par ici. Oh là là il y a des carnivores partout. Il n'y a que ça. Il n'y a plus un herbivore dans le coin. Regardez-moi tout ce qui me suit. Allez venez. Venez tous. Venez tous les amis. Allez en bande organisée. Petit petit. Venez. Allez venez par ici. Voilà par ici. Par ici. Par ici. Voilà regardez. Il y a des petits picots. Voilà super ça. Allez à la queue le le tout le monde. Voilà super. Super. Allez on descend. Voilà. Je suis en train de prendre des coups de soleil moi. Bon. Bah pas mal. Ça c'est fait. Au moins ils ne sont plus dans le coin. Il y en a d'autres mais ce n'est pas grave. Alors comment il est celui-ci ? Est-ce qu'on est bon ? Ouais ça va. Il n'a pas pris la flèche de trop. Il n'a pas pris de coup par le Carnot. Bah écoutez on est pas mal. Il n'y a plus qu'à lui donner ses petites croquettes. Et on l'embarque à la maison. Allez mon petit bon appétit. Bon. La zone n'est vraiment pas safe les amis. Je ne sais même pas si j'ai un fusil à pompe avec moi. Ah bah si tiens. On va changer d'arme. Voilà. On ne sait jamais. On monte la garde. S'il y en a un qui s'approche du T-Rex je le fume. Bon bah faut pas être pressé les amis. Même avec des croquettes ça prend quand même un petit peu de temps. C'est bon. Heureusement que j'ai mon petit casque pour pas faire d'insolation. Mais c'est quand il veut. Ah ouais ça il vient de remanger une. Bon. Bah t'inquiète pas on va te présenter une petite femelle. Et attention c'est du lourd. Il y a du raptor qui se rapproche petit à petit. Oui oui oui. Il sent mon odeur ses petits. Oh lolo lolo lolo. Heureusement que j'ai l'aigle mais quand même. Avec celui-là il s'approche tout doucement. Je ne sais pas si vous avez remarqué les raptors. Mais ils viennent toujours doucement vers vous comme ça. Parce que si vous n'étiez pas là il ne s'approcherait pas. Mais on a vraiment cette sensation qui ressente l'odeur. Et qui vienne pour vous bouffer. Et je crois que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est comme lui. Il ne pourrait pas aller du côté des arbres. Non il faut qu'il vienne par ici. Regardez celui-là. Il ne fait que ça. Tu ne me fais pas des peurs comme ça. Allez T-Rex. C'est le moment de se réveiller. Allez. Épêche-toi. Hein. On ne va pas vivre ici. Bon. Allez encore une croquette. T'inquiète je vais t'emmener dans un endroit. Tu verras il fait meilleur. Qu'est-ce que... Ah oui. Toi c'est bon. Bah tiens toi ils te boufferont en premier comme ça. Et voilà. Il est tamé. Et bien comme dans Jurassic Park. Le T-Rex femelle s'appelle Roberta. On va t'appeler Roberto. Et tu vas rencontrer notre petite Rexy International. Tu m'en diras des nouvelles. Allez c'est parti. On rentre à la maison. On est de retour. Ah ça c'est bien ça. Comment va mon petit bébé Raptor ? Bah écoutez il a bien grandi. Mais il est quasiment adulte. Mais il est adulte d'ailleurs. Un peu K pour le petit bébé Raptor. Rexy. Alors là. Alors là. Je te ramène un bonhomme. Alors là. Alors là. Elle va tomber amoureuse tout de suite la petite Rexy. Ah bah alors là. Attention. Accroche toi bien. Est-ce que j'ai de la même couleur ? En plus vous êtes quasiment pareil. Si ce n'est pas pareil. Bah écoutez. Hop là. Celui-là il est un petit peu plus clair. J'ai l'impression. Roberto. Je te présente Rexy. Oh là 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 là. Je vois déjà le petit cœur entre les deux. Oh ils font un peu les petits mythes. C'est marrant ça. Bon ils ne feront pas les timides dans 5 minutes je pense. C'est le temps de faire connaissance. Alors notre petit bébé Baryonyx. On t'attendait toi mon petit. Allez. C'est parti. Oh il est mignon. Parfait. 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 Voilà. Bah écoutez. Je vous laisse lui trouver un petit nom dans les commentaires à ce petit bébou là. Et puis on le mettra avec ses parents dès qu'il sera adulte. Impeccable. Oh bah mon petit Spiky. Sois pas jaloux. Toi aussi on va te trouver une petite femelle. Décidément je le trouve vraiment magnifique ce dino. Promis promis promis. Je te trouve une femelle le plus vite possible les amis. Il faut qu'on lui trouve une petite femelle. Il faut faire de la repro de Spiky. Ça va être magnifique. Et voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications. Pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis. C'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501